Bonjour à tous, c'est Manuel du site investissementlocatif.com et aujourd'hui je suis très heureux d'être avec Frédéric qui va nous revenir un petit peu sur son parcours et son parcours de client puisqu'il vient de réaliser un produit qui a été loué chez nous. Salut Frédéric. Bonjour Manuel. Merci déjà de nous accorder un petit peu de ton temps puisque je sais que tu es très pris pour revenir et nous parler de cette opération. Est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Bonjour, je m'appelle Frédéric Munier, j'ai 32 ans bientôt et puis j'ai un parcours assez classique, école de commerce, les premiers boulots et puis j'ai créé une entreprise et puis maintenant je commence à me mettre dans les perspectives de créer mes premières épargnes et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Super. Alors ce que ne dit pas Frédéric, c'est qu'il a une très belle entreprise. On ne rentrera pas dans le détail, mais une très belle entreprise et donc un vrai succès entrepreneurial. Frédéric, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu investir dans l'immobilier et du coup comment tu as découvert nos services sur l'aspect clé en main et la délégation ? C'est assez simple, l'immobilier pour moi c'était quelque chose d'assez sûr, d'assez père de famille, comment créer de l'épargne au long terme, etc. Moi dans mon métier au quotidien, je n'avais pas du tout le temps de m'en occuper parce que j'étais pris par plein de choses, tout le monde se dit il faudrait que je le fasse, il faudrait que je le fasse, j'avais la capacité financière, je pensais à pouvoir mettre des projets comme ça en place et puis en fait je ne le faisais pas et c'est là où je me suis dit il faut quand même que je le fasse faire dans ce cas-là parce que ce n'est pas grave, ce n'est pas possible que je ne le mette pas en place parce que je savais que le temps joue un peu dans notre faveur dans l'immobilier et du coup c'est là où j'ai trouvé ce service clé en main avec investissement locatif et je me suis dit c'est exactement ce qu'il me faut, ils vont tout me prendre en charge jusqu'à la mise en location de mon bien, de l'achat parce que je n'avais pas envie de visiter des apparts dans lesquels je n'allais pas habiter en tout cas à court terme et du coup c'est comme ça qu'on est venu à se rencontrer c'est comme ça que j'ai pu vous lancer et vous faire confiance alors oui c'est souvent le problème on le voit de nos clients c'est une question de temps en fait c'est qu'on peut tout faire soi-même dans l'absolu c'est ce qu'on dit toujours, tout est faisable en se formant, en apprenant etc seulement il faut avoir le temps, il faut se lancer puisqu'en immobilier comme l'a très bien dit Frédéric, c'est vraiment une question de à partir du moment où le projet est lancé, chaque mois finalement vous capitalisez vous remboursez votre emprunt si vous avez emprunté ou vous recevez des loyers et donc le patrimoine se développe sans effort donc toi l'objectif Frédéric c'était quoi concrètement en investissant dans l'immobilier ? l'objectif de fonds quoi ? l'objectif de fonds c'est clairement de créer de l'épargne pour mes enfants plus tard ou éventuellement si j'ai un accident de carrière etc d'avoir un petit matelas de sécurité et voilà avec une petite somme de départ en fait en laissant faire je me dis que je vais pouvoir créer une dose d'épargne importante Super, est-ce que tu peux nous parler maintenant de plus du projet, de la mission que tu nous as confié sur ce projet ? peut-être sans entrer dans tous les détails, vous retrouverez toutes les informations sur notre site de toute façon on va mettre le lien juste en dessous mais sans entrer dans tous les détails, quel était le projet en termes d'enveloppe budgétaire ? en termes de type de biens que tu ciblais ? et pourquoi ? toujours quand même dans ces projets là on est sur une défiance de confiance on va dire parce qu'on s'adresse à un prestataire qui va tout avoir en main etc donc c'est à la fois l'avantage de la solution et à la fois l'inconvénient parce qu'on peut être dans la défiance et dans la méfiance et du coup moi j'avais choisi de faire un petit projet j'avais demandé un appartement à Paris puisque je me disais que c'était facile à louer avec un rendement à Paris ce n'est pas les meilleurs rendements les plus dingues mais c'est quand même des rendements relativement sûrs et c'est ça qui m'a importé dans ce premier projet et puis après j'ai laissé faire en disant déroulé voilà moi ce que je veux c'est du Paris d'Intramuros parce que ça me rassure et parce que tu y habites aussi ? parce que j'y habite, parce que je connais etc sûrement ouais c'est vrai qu'on dit souvent que c'est près de là où on habite et voilà on m'a trouvé un petit appartement de 20 mètres carrés je crois à peu près et en plus je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez solide à Paris en tout cas sur la partie rémunération des loyers donc les biens sont rarement inoccupés et du coup ça permet d'être sûr que mon emprunt soit bien remboursé sans trop de difficultés et c'est vrai que juste pour rebondir sur ce que tu dis pour les gens qui découvrent peut-être la vidéo Paris c'est pas le marché, on le dit toujours, on l'assume où il y a le meilleur rendement logique puisque Paris en France c'est la ville qui a le plus d'attraits l'attrait économique, l'attrait de par les gens qui sont à l'international qui veulent un pied-à-terre à Paris les gens qui reviennent peut-être aussi du Brexit on voit ça a un réel effet et donc on dit que Paris est une zone patrimoniale comme ça peut être le cas de Lyon ou de Bordeaux par exemple donc c'est une ville où on n'a pas le meilleur rendement néanmoins on a des possibilités de plus-value qui peuvent être importantes dans la durée puisque ça se revalorise et surtout une zone de risque beaucoup moins forte et une liquidité qui est très forte c'est-à-dire que le jour où en tant qu'investisseur vous souhaitez ou tu souhaites Frédéric revendre le bien tu peux le revendre assez vite et ça compte si on prend toujours l'exemple extrême si vous investissez au fin fond de la Creuse peut-être que vous aurez un bon rendement mais si demain vous avez besoin de cet argent et si vous perdez votre locataire ou si vous avez besoin de l'argent vous ne pouvez pas revendre assez vous êtes bloqué donc voilà donc on a choisi un petit 20 mètres carrés etc. dans lequel vous vous êtes occupé et je vous en remercie de tous les travaux parce que c'est un truc en très mauvais état vous êtes occupé de tous les travaux vous m'avez accompagné d'abord chez le notaire etc. et puis après de tous les travaux et puis jusqu'à la mise en conformité avec la loi LMNP donc à savoir à tout meubler l'appartement et ça c'était vraiment moi je déteste faire ça alors j'aime bien le faire à titre personnel pour chez moi, mon chez moi mais pour faire un placement ça me semblait très compliqué d'aller faire un aller-retour pour aller chercher une machine à laver pour aller chercher chez Ikea trois couverts et deux casseroles etc. et du coup j'étais très heureux de pouvoir confier ça et j'espère du coup que le locataire il sera heureux de découvrir un appartement clé en main et le locataire qui est déjà chez nous d'ailleurs puisqu'il a pris effet depuis 15 jours et justement en termes de parcours est-ce que tu avais visité le bien au tout début avant les travaux ou même pas ? et pourquoi ? oui un peu dans la défiance je me suis dit bah oui le premier bien que je vais faire avec vous je vais aller le visiter voilà bon j'ai eu la chance d'être en scooter à Paris et de ne pas être très loin du coup ça m'a pris 20 minutes je suis rentré dans l'appartement j'ai vu à peu près l'état et je suis allé le revisiter à la fin des travaux et tu as réussi parce que ce n'est pas toujours le cas à te projeter à voir qu'il y avait un potentiel comment ça s'est passé par rapport à ça ou est-ce qu'au tout début tu t'es dit je fais confiance mais je vois que c'est pas assez clairement en fait j'ai vu que ce qui avait marqué sur les diagnostics en nombre de mètres carrés après j'ai complètement fait confiance moi ce n'est pas mon métier chacun son domaine d'activité on va dire et justement je n'avais pas envie de m'en occuper et c'est pour ça que je prends un investissement locatif c'est justement pour ne pas m'en occuper alors si c'est pour me dire en fait je conseille à l'architecte je conseille ça et je veux ça comme déco et je veux ça comme lit parce que moi je dors mieux c'était pas moi c'est pas ça si un jour je dois reprendre l'appartement pour moi je le réaménagerai peut-être à ma sauce on verra ok et donc sur la visite moi c'était ça aussi qui m'intéressait parce que les gens souvent on le sait dans nos clients qui font la visite au début et à la fin ça a cet intérêt là c'est qu'on voit le changement du coup est-ce que tu as fait la visite à la fin et qu'est-ce que tu as pensé du travail qui a été accompli par nos architectes puisqu'on a des architectes avec des décorateurs salariés en interne qui gèrent justement tout ça pour toi qu'est-ce que tu en as pensé ? alors déjà moi j'ai beaucoup aimé le côté entre le moment où je visite etc et je me dis tiens vous avez carte blanche faites ce que vous voulez on avait défini un budget à l'avance donc ça c'est quand même important parce que j'aurais peut-être pas dit faites carte blanche si j'avais pas défini un budget à l'avance donc on avait coupé des petites enveloppes une enveloppe pour les travaux et puis une enveloppe pour tout ce qui était aménagement et décoration et voilà et après en fait j'avais des petits comptes rendus sur l'interface d'investissement locatif qui m'expliquaient un peu l'avancement des travaux et puis je l'ai survolé rapidement en me disant tiens ça avance ça avance déjà c'est un côté rassurant parce qu'on n'est pas dans un flou total pendant trois mois où les travaux se passent on voit les choses avancer petit à petit alors voilà ou le parc arrive ou les cloisons commencent à être montées la salle de bain est installée et puis après la décoration le mobilier est livré etc et puis quand je suis arrivé c'est un appartement d'une part moi ce qui m'a le plus étonné c'est la distribution d'en faire un petit deux pièces et ça c'est votre connaissance du marché de la location qui a vraiment payé parce que moi je pense que j'en aurais fait un studio voilà et vous vous avez prise partie d'en faire un deux pièces et le deuxième truc qui m'a marqué c'est la luminosité entre l'avant et l'après et puis après évidemment la décoration mais ça je m'y attendais plus et c'est l'aspect de luminosité où vous avez en plus joué là-dessus qu'il y a une vraie carte en plus ça je savais que vous alliez mettre un canapé je m'y attendais mais je ne m'attendais pas que vous ayez aussi bien travaillé la luminosité par rapport à justement ton expérience est-ce que c'est quelque chose que tu auras envie de refaire dans le futur que tu recommanderais à des gens qui veulent gagner du temps ou qui n'ont pas forcément la connaissance du marché ou dont ce n'est pas le métier comment tu... très clairement je le recommanderais pour trois raisons principales on va dire la première c'est le gain de temps le gain de temps ça c'est vraiment important en tout cas dans ma situation c'était vraiment important que je n'y passe pas des heures et des heures ce que je voulais c'était mettre ce système en place puis maintenant ça va tourner pendant 20 ans je le souhaite le deuxième chose c'est qu'on arrive quand même avec des tickets très faibles moi je crois que j'ai fait un apport de 15 000 euros seulement sur cette opération le reste a été financé par la banque donc ça c'est le deuxième conseil que je pourrais donner et puis le troisième conseil que je pourrais donner c'est peut-être le choix que j'ai fait on défend toujours ses propres choix mais c'est investissez dans des zones que vous connaissez et avec spécialement pas obligatoirement aller chercher le plus gros rendement parce que c'est pas là-dessus que vous ferez le maximum d'optimisation mais c'est en tout cas de mettre en place le système taux dans une zone que vous connaissez et peut-être avec le moins de risque possible c'est exactement ça c'est ce qu'on dit souvent le rendement locatif c'est bien bien entendu comme tout le monde t'as voulu l'optimiser au maximum par rapport à la zone c'est ce qu'on a fait à Paris parce que c'est le choix que tu avais fait néanmoins la course à la mauvaise rentabilité il y a pas mal de vidéos là-dessus sur la chaîne vous pouvez regarder il y a des vidéos que Mickaël a fait sur le sujet la course à la mauvaise rentabilité c'est des gens qui veulent à tout prix optimiser tellement qu'ils se retrouvent finalement on a une vidéo là-dessus avec une cave qui tourne à 20% mais qui génère très peu d'argent et on y passe du temps donc voilà c'est pas le choix que tu as fait ok je te remercie beaucoup Frédéric d'avoir fait ce feedback est-ce que peut-être tu as un mot de la fin déjà moi je voulais aussi te remercier de la confiance que tu nous accordais parce qu'on sait que c'est des grosses sommes d'argent que les gens investissent par nos services donc on sent une vraie responsabilité et quand je dis on c'est toute l'équipe des 50 collaborateurs qu'on a aujourd'hui dans les différentes villes de France à Paris, à Lyon, à Marseille en région parisienne et on est en train d'ouvrir beaucoup d'autres villes donc un grand merci là-dessus est-ce que peut-être tu as un mot de la fin pour les équipes bah non soyez en confiance ça s'est bien passé pour moi j'espère que ça se passera bien pour vous aussi merci beaucoup et à très bientôt sur Investissement Locatif